Bonjour à tous, alors je me trouve sur les hauteurs de Plovdi, sur une colline. Derrière moi, on a le bâtiment de Alyosha. Alyosha, c'est un peu la statue de la liberté locale. En fait, c'est une survivance de l'ère soviétique. On a un guerrier, un soldat, un soldat soviétique, donc c'est une statue qui a été élevée dans les années 50, en pleine période communiste, pour célébrer la libération de la Bulgarie, du joug ottoman, puisque ça a été occupé pendant plusieurs siècles, comme beaucoup de régions des pays de l'Est. Et donc, ce sont les Russes qui ont donné la main pour cette libération. Je crois que c'est 1877 ou 1878, je crois, il y a eu une guerre qui a été assez sanglante, assez difficile. Je vous en reparlerai, je pourrai l'occasion de toute façon. Et donc, du coup, être ici aujourd'hui, là, me donne une petite occasion de faire un retour sur des choses que j'ai vues en ce moment passé. Il y en a une qui m'a assez amusée concernant la liberté, qui disait que finalement, la liberté se gagnait dans le travail, dans le silence, mais certainement pas dans le bruit et la fureur et dans la violence. Alors, je serais tenté de dire oui, mais non, parce que oui, évidemment, on a tout un travail à faire sur soi pour prétendre à être libre, évidemment, puisque la liberté, c'est déjà quelque chose qui se gagne sur soi-même, par la connaissance de soi, réussir à passer outre ses propres blocages, ses propres schémas hérités de l'enfance. On est bien d'accord là-dessus. Ça, c'est la partie spirituelle et philosophique. Mais il y a une partie qui est bien plus factuelle et qui attrait tout simplement à l'environnement. Parce que c'est une équation qui est bien belle, mais si vous êtes dans le mauvais environnement, eh bien, quéquette, vous n'arriverez jamais à vous libérer. Imaginez, par exemple, que vous êtes une femme avec toutes les qualités professionnelles imaginables possibles. Je ne sais pas, vous êtes ingénieur, par exemple. Si vous êtes chez Daesh, ça m'étonnerait que vous puissiez vraiment faire une carrière épanouissante. Voilà. Donc, l'environnement, il est fondamental. Si vous êtes dans le mauvais environnement, si les forces de frottement sont trop importantes, vous aurez pour bosser tout ce que vous voulez, être aussi talentueux que vous voulez, vous ne pourrez pas prétendre à la fameuse liberté à laquelle vous aspirez. Voilà. Et donc, ça a trait tout simplement au fonctionnement de l'humain. Je ne pense pas qu'en 70 ans d'évolution technologique d'après-guerre, on puisse tirer un trait sur plus de 5000 ans minimum d'évolution. Du moins, en ce qui concerne l'histoire écrite, on peut remonter bien plus loin, mais comme on n'a pas de traces écrites, c'est difficile. Mais au moins ça, on voit bien que l'histoire humaine a toujours été faite d'oppresseurs et de gens qui aspirent à la liberté et qui finissent toujours par regagner leur propre liberté. Donc, l'aspect philosophique, ok. Mais l'aspect factuel et technique, il y a un moment, il faut aussi pouvoir reprendre les rênes de sa propre destinée parce que si les forces de frottement sont trop importantes, vous n'aurez pas de toute façon les moyens de vous libérer. Alors aujourd'hui, on est encore dans la possibilité de pouvoir bouger physiquement. Ça, c'est quand même un truc qui est primordial parce que si vous ne pouvez plus bouger physiquement, le champ des possibles se réduit. Mais n'oubliez pas que parfois, il faut aussi savoir se lever justement pour sa liberté, y compris physiquement, prendre des risques et jouer du courage. Et je voudrais juste vous faire un petit travelling là parce que là, on a vu le monument, je vous ferai une vue un peu plus précise. Là, je suis sur les hauteurs de Pleu-Vivre, comme je l'ai dit. Et donc, il faut rappeler quand même que là, en bas, en contrebas, on a la frontière avec la Grèce. Si je me positionne dans ce sens, vous avez les montagnes tout autour. Donc, ce sont les Balkans, la chaîne des Balkans. Vous avez les montagnes des Rhodopes qui nous séparent au sud de la Grèce. Et donc, c'est l'ancienne plaine de traces ici. Voilà, l'ancienne plaine de traces. Alors la trace, ça ne vous dit peut-être rien comme ça. C'est quand même le berceau d'un guerrier fameux qui s'appelait Spartacus et qui a, comment dire, ébranlé momentanément l'Empire romain en soulevant les esclaves, essentiellement des gladiateurs, mais aussi des esclaves. Donc, ces gens-là se sont soulevés à un moment, pour leur liberté. Donc, voilà, la statue de la liberté locale. Je pense que dans les années 90, ils avaient pensé la détruire. Mais finalement, ça fait partie de l'histoire locale quand même. La période communiste n'a rien à voir là-dedans. Au XIXe siècle, les Russes n'étaient pas encore communistes. Donc, je pense que les Bulgares ont cette conscience encore historique et ont bien conscience d'avoir eu un sérieux coup de main au XIXe siècle pour les défaire de l'emprise de l'Empire ottoman, d'une part. Et donc, bah oui, voilà, ça symbolise cette liberté retrouvée. Et vous avez la plaine de traces avec le souvenir encore bien présent de notre ami Spartacus. Donc, sur ce, évidemment, travaillez à votre liberté d'un point de vue philosophique. Mais n'oubliez pas qu'il y a un moment, peut-être que physiquement, où il faut aussi s'impliquer. Allez, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501